alors bonjour les amis merci d'être là comme toujours aujourd'hui je vais t'expliquer de manière simple comment faire pour devenir le propriétaire d'une banque donc avant d'aller plus loin comme toujours si ce n'est pas déjà fait je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner partage également cette vidéo et surtout n'hésite pas à cliquer sur la cloche de notification ainsi tu seras informé aussitôt que je publierai une nouvelle vidéo sur cette chaîne alors comment faire pour devenir de manière très simple le propriétaire d'une banque déjà pourquoi devenir le propriétaire d'une banque et bien d'un point de vue investissement d'un point de vue finance personnel j'ai l'occasion de partager avec plusieurs personnes de recueillir comme ça des avis la banque effectivement peut être pour certaines personnes du moins une institution qui travaille contre finalement le consommateur moyen voilà donc ce qui est passionnant quand on s'intéresse moindrement au monde de l'investissement et bien on finit par non seulement à voir le monde avec les yeux d'un consommateur mais on regarde désormais le monde avec les yeux d'un investisseur et quand on commence à regarder le monde avec les yeux d'un investisseur la réalité semble être tout autre la réalité semble se transformer littéralement sous nos yeux et bien quand on parle de la relation avec la banque j'ai déjà eu à faire une vidéo où j'abordais de manière assez simple comment est-ce qu'on pouvait améliorer notre relation avec notre banquier donc aujourd'hui je vais te faire comprendre simplement que plutôt que de voir la banque comme étant effectivement une entité extraterrestre ou comme étant une institution qui appartient à quelqu'un qui s'appelle la banque il faut que tu comprennes assez rapidement que autour de nous il y a plusieurs banques des fois peut-être même la banque avec laquelle tenter de faire à faire en ce moment souvent ces banques là sont des entreprises commerciales oui et mais sont bien entendu des entreprises privées donc qui appartiennent à des êtres humains comme toi comme moi donc qui appartiennent à quelqu'un tu peux devenir toi aussi cette personne qui détient la banque voilà cette personne qui possède la banque et bien tu me diras je n'ai peut-être pas suffisamment les moyens parce que on peut parler en termes de capitalisation boursière d'une banque commerciale qui est cotée en bourse bien sûr donc je parle de capitalisation boursière donc une banque peut peser plusieurs milliards d'euros voilà voire même voilà on peut plusieurs dizaines de milliards d'euros donc bien entendu si tu es comme moi tu n'as pas plusieurs milliards d'euros en ta possession donc tu ne seras pas le propriétaire unique de la banque tu seras un des propriétaires de la banque et comment le faire simplement en achetant les actions de cette banque bien entendu tu n'achètes pas les actions de n'importe quelle banque tu fais tes devoirs en amont tu t'assures effectivement qu'il s'agisse d'une entreprise commerciale qui exécute bien son sa mission sa vision qui a un mandat bien clair et surtout qui génère des profits et surtout qui a un certain niveau de satisfaction vis-à-vis de ses clients tout simplement donc tu fais tes devoirs comme n'importe quel investisseur et une fois que tu as fini de faire tes devoirs et bien tu peux si tu le souhaites si tu as le capital pour de te procurer une fraction de la banque donc quelques actions de la banque et désormais tu deviendras un des propriétaires de la banque donc très très important de savoir que le propriétaire d'une banque n'est pas un extraterrestre le propriétaire d'une banque est simplement un investisseur qui a différé une gratification immédiate et qui a pris une partie de son argent que ce soit son épargne ou de l'argent généré suite à un autre business ou un investissement antérieur et cette personne a décidé d'acheter des actions de cette banque et à partir de ce moment là cette personne devient un des propriétaires de cette banque voilà et pourquoi ça devient d'autant plus intéressant simplement parce que à partir du moment où tu deviens un des propriétaires d'une banque et bien la banque te doit des comptes et la banque te reverse et on le voit très très souvent la banque peut te reverser une partie des bénéfices générés par les activités de cette banque finalement donc on peut parler de dividendes donc l'importance des dividendes que tu recevras sera fonction de l'importance de ta participation donc de ton nombre d'actions au sein de cette banque là tout simplement mais ce que tu dois retenir ici c'est que tu deviens finalement un propriétaire parmi deux propriétaires de cette banque que souvent on a tendance à blâmer ou souvent on a tendance à dire que cette banque fait énormément d'argent etc etc mais tu dois comprendre que derrière la banque on parle ici d'une banque commerciale bien sûr tu dois comprendre que derrière la banque bien souvent il y a d'autres propriétaires il y a d'autres actionnaires il y a d'autres personnes comme toi comme moi qui ont pris le temps d'investir dans cette institution dans cette organisation dans cette entreprise commerciale tout simplement donc voilà pour aujourd'hui j'espère que tu as aimé cette vidéo encore une fois partage cette vidéo si tu aimes le contenu que je propose sur cette chaîne et surtout n'oublie pas télécharge dès aujourd'hui ce qui n'est pas déjà fait mon livret les 10 bonnes raisons de devenir investisseur donc sur ce moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo santé amour bonheur et prospérité à très bientôt ciao